Salut à tous, c'est Eric Legault chez Gallagomusique. C'est avec une grande fierté, mais non sans trac, que je vous annonce que la méthode Gallagomusique publiée aux éditions Paul Bescher va enfin voir le jour. Oui, je vous permets une exclamation de contentement parce que ça a quand même demandé 10 mois de travail. C'est donc avec une grande joie que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on trouve dedans. Alors, pour partir de la généralité, c'est une méthode papier, cette fois-ci, qui fait donc 96 pages. C'est un format nomade, c'est-à-dire c'est pas un 21.29.7, c'est un tout petit peu en dessous, comme ça vous pourrez la glisser dans la housse de votre guitare. Donc premier point important, ce n'est pas une méthode d'initiation, c'est-à-dire si vous commencez la guitare, n'achetez pas cette méthode, elle ne vous conviendra pas du tout. En revanche, si vous avez au moins un an de pratique, je pense que celle-ci sera susceptible de vous intéresser. En fait, je l'ai pensée comme une grosse boîte à outils dans laquelle j'ai intégré plein de conseils, plein d'astuces concernant des questions notamment qu'on m'a posées sur YouTube. Et donc j'ai essayé de rassembler les informations qui me paraissaient les plus pertinentes et les plus sympas pour que vous puissiez enrichir votre jeu, la guitare. J'ai accompagné l'intégralité des explications par plus de deux heures d'audio qui seront à télécharger. On n'a pas voulu faire le format CD et tout, c'était un peu old school, on s'est dit allons-y vraiment dans la méthode 2.0. Donc dans le bouquin, il y a une petite carte sur laquelle on peut sortir d'ailleurs 4 médiateurs Galago, bon c'est le petit bonus. Et au dos de cette carte, il y aura un code qui faudra rentrer sur mon site. Et vous aurez donc accès à l'audio soit en streaming, soit en téléchargement. Vous aurez juste besoin de cliquer pour recevoir les 92 pistes. Oui, je me suis un peu gavé sur ce coup-là. Sachez qu'il y a un tarif de pré-vente qui est valable jusqu'au 20 avril inclus, 20 avril 2018 évidemment. Et du coup la méthode sera disponible au prix de 19,50€. Ce qui fait que dès que celle-ci sera sortie de l'imprimé, elle vous sera expédiée et vous devriez la recevoir pour fin avril. Donc je vous ai mis le lien de commande dans la boîte de description YouTube. Et si vous regardez cette vidéo depuis mon site, c'est l'onglet qui est juste au-dessus. Alors je détaille un tout petit peu plus le contenu, afin que vous sachiez un petit peu ce à quoi vous attendre. Il y a deux parties. L'interprétation, la composition. C'est même le titre de la méthode de l'interprétation, la composition. Bon voilà. Donc au tout début, je commence par un rappel des choses qui me paraissent les plus importantes pour bien commencer, pour bien être sûr qu'on parle le même langage. Bref, c'est le préambule pratique. J'attaque ensuite bille en tête comme ça sur 15 rythmiques incontournables. Ce sont les 15 rythmiques qu'il faut que vous connaissiez. Après je vous ai fait la même chose mais pour les arpèges. Donc là je vous ai filé 10 arpèges passe-partout. Je vous ai écrit également un chapitre qui vous permettra de construire n'importe quel accord majeur, mineur, mineur 7 ou 7ème en barré. Avec ça par exemple, si vous êtes confronté à un accord de mi bémol mineur, puis un la bémol 7 et un si bémol mineur 7, eh bien vous ne serez plus pris en défaut. Je vous file également des conseils et des exercices pour savoir comment jouer et chanter en même temps. Ouais, ça on me l'a demandé tellement souvent. Puis après je vous emmène faire un tour également dans les accordages alternatifs. Qu'est-ce que le drop-d, qu'est-ce que le dat-gat, qu'est-ce que l'open de sol. Puis dans la foulée, je me suis dit que j'allais vous montrer comment on utilise un bottleneck. Donc justement pour ces derniers points, je vous ai composé des tas de morceaux qui serviront à illustrer les possibilités qu'offrent ces techniques. Je vous en joue d'ailleurs quelques extraits. Donc tout ça, c'était pour la première partie de la méthode. Et dans la seconde moitié, c'est dédié à la composition. Puisqu'avec tout ce qu'on a vu avant, vous avez sans le savoir les outils nécessaires pour construire votre propre répertoire. Si, si, vraiment ! Du coup, j'ai pas pu résister à l'envie de vous parler d'harmonie. C'est un sujet qui m'est cher, je pense que c'est très important de connaître ça. C'est la science musicale qui explique comment est-ce qu'on enchaîne des accords, de comprendre pourquoi ils vont bien sonner ensemble. C'est en gros rentrer par la petite porte dans la cuisine des compositeurs et d'apprendre les recettes qui vous permettront de composer de bons petits plats. Excusez, mais j'adore les métaphores culinaires. Puis à la fin, pour la déconne, je vous ai également fourni une page complète de blagues de musiciens. Enfin, en tous les cas, j'ai rassemblé toutes celles que j'ai le plus souvent entendues dans les studios de répète. Alors je me suis dit que ça vous amuserait, et puis ça peut toujours servir. Bref, tout ceci peut paraître un petit peu velu, mais je vous assure que j'ai fait le maximum pour que ce soit le plus léger possible à la fois à la lecture et à la compréhension. Si vous connaissez mon travail YouTube, bah j'ai essayé de faire un petit peu la même chose, mais par écrit. Et je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans remercier au moins mille fois le webmaster chef d'orchestre du site Galago Music, le désormais bien connu Simon Derain. Salut Simon ! Donc c'est lui qui a mis en ligne toute la partie audio, et notamment le système de code qui permet d'y accéder. Enfin bref, de l'excellent taf. Et j'ai envie de dire comme d'hab. Je remercie également très chaleureusement la famille Lemoyne pour leur bienveillance, leur patience, leur confiance tout au long de la création de cet ouvrage. Et ils ont accepté également de faire une petite interview. Allez, je découvre ça en même temps que vous. Salut à tous ! Bonjour ! Hugues, Lemoyne, Adrien, Lemoyne et Pierre Lemoyne. On travaille pour les éditions Lemoyne et Paul Becher. Et bah on a tout de suite été impressionnés par la pédagogie d'Eric. Vraiment prendre soin et faire progresser les élèves. Il arrive à rassembler des milliers de personnes autour de l'apprentissage de la guitare et c'est vraiment ça qui nous a plu. L'idée, c'était que le musicien n'ait pas peur d'ouvrir une méthode. En mélangeant le numérique et le format papier qui nous tient à cœur et qui est notre cœur de métier. On a laissé l'entière liberté à Eric sur le contenu. On lui fait totalement confiance. On a très peu modifié de choses. On l'a mis en forme, on a fait appel à un graphiste, on a fait appel à un imprimeur. Des heures et des heures de relecture. Et après, nous avons une structure aussi de distribution qui nous permet de le vendre partout dans le monde. L'utilisateur, le musicien, le guitariste va justement jongler entre la partie vidéo, la partie audio et cette méthode papier. Là, on a un produit qui est nomade, qui est multi-support et qui est ludique. Ecoutez voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le moment. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous y répondre. Je vais sûrement créer une page Facebook dédiée à la méthode. Ça sera peut-être plus facile de rassembler toutes les infos à ce sujet. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !